Ça ne peut pas le corporel, c'est de dire ça, mais avant d'être entrepreneur, je me sens profondément artiste. Et il se trouve que mon art prend la forme d'une entreprise. Je pense qu'il y a une partie de ce que je fais qui ne s'explique pas, clairement. Je pourrais écrire des pages entières sur ça, c'est ma méthode, ça, c'est mes outils, mais c'est pas ça en fait. Le luxe d'être soi, c'est une expérience qu'on choisit de vivre ou de ne pas vivre. C'est faire un voyage ensemble à un instant T de sa vie. Mes clients se sont avant tout, toujours, des rencontres évidentes. Je m'en reconnais en eux, et je pense qu'ils se reconnaissent en eux aussi. Je crois qu'il y a vraiment une question d'alchimie, c'est de l'alchimie en fait, de la connexion d'électrons. À chaque fois que je dis ce que je fais, quoi ? Mais ça n'a rien à voir. J'allie les deux, les deux activités pour que tout forme un ensemble cohérent. Donc toujours dans l'art, en allant vers l'ouverture des consciences, vers la positivité, pour montrer qu'on peut vivre autrement. Je ne m'imaginais pas combiner les deux. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer cette formation ? On s'est soutenus, on a échangé, on était des miroirs les unes par rapport aux autres. En fait, c'était super intéressant. Et je pense que l'interaction de la formation, l'interaction qui se déroule entre les différents élèves, de cette formation est vraiment très intéressante et enrichie, que je donne de ma personne pour que les choses aillent vraiment dans mon sens et pas dans l'image que je veux donner en fait. Et là, je suis unique dans mon message au niveau de mes photos. Je suis unique dans ma façon de mener une séance de souffrance. Avant, j'allais vers sans savoir. Et là, je vais vers en sachant. On est arrivé, je pense, à un paroxysme au niveau de tout ce qui est négativité. On peut aller vers un réel changement et c'est ce qui est en train de se faire dans certains milieux. Mais je pense que ça peut se répandre en fait. On n'est pas dans l'utopie. Il y a quelque chose qui se fait. Donc, participer à ça avec ce que je peux apporter au niveau de la photographie ou de la sophrologie, je pense que ça fait vibrer. Le grand point de départ de mes clients, et j'adore, c'est quand ils me disent « Je ne sais pas où je vais, mais je vais. » « Et je sais que c'est avec toi que je vais aller. » « Hé, non, ce n'est pas « je sais ». Je sens que c'est avec toi que je vais aller. » « On le sent plus qu'on ne le sait. » « Ouais, et ça, quand j'entends ça, je me dis « c'est bon, là, ça va dépoter. » « Je suis super fière de pouvoir proposer des bijoux, je peux dire, aux clients. » « Voilà, là, vous avez un bijou qui est à 100% fait avec de l'or éthique qui respecte vos valeurs. » « C'est d'une petite marque à une belle marque. » « Je me voyais avant comme une créatrice de bijoux fantaisie. » « Et je voyais tout petit. » « J'ai osé sauter dans le train en marche et pas rester à marcher à côté. » « Parce que c'est moi fatigant, parce que ça fait moi peur. » « C'est pas dans un train en marche que je suis montée, c'est dans un avion, une fusée. » « Vraiment, ça s'est fait complètement en même temps que la formation. » « C'était le temps que moi j'accepte... » « Que j'accepte en fait d'ouvrir les ailes et que ma boîte décolle. » « Avant, moi toute seule. Après, équipe de six personnes. » « J'assume plus les choses, j'assume plus mon parti pris. » « Je fais des bijoux qui me ressemblent, que j'aurais tous envie de porter. » « En fait, la marque est beaucoup plus cohérente. » « Je crois qu'elle a gagné vraiment en unité, en densité. » « Et en cohérence, on défriche la voie pour pouvoir proposer des créations de joaillerie qui soient le plus possible respectueuses de l'environnement. » « Des hommes qui sont à la source. » « Donc ça, depuis le tout début, c'est-à-dire l'extraction des matières premières jusqu'au doigt des clients pour les alliances. » « Les rêveurs peuvent faire aussi de bons entrepreneurs. » « Ah bon ? » « T'es aussi une des découvertes qui ont suivi la formation. » « Je bosse avec des gens qui ont compris que la vie est courte. » « Donc qui ne veulent plus faire semblant, à commencer par leur business, mais pas que. » « Et je bosse avec des gens qui, justement, ne veulent pas se contenir à une image, à une étiquette, à une case. » « Je pense que clairement, je bosse avec des gens qui veulent recentrer leur business sur l'essentiel. » « Long-term people and performance management. » « L'idée, c'est toujours un management durable des personnes et de la performance en entreprise. » « Ça peut passer, effectivement, par les aider à bien recruter. » « Ça peut passer par le coaching. » « Ça peut passer par la formation manager. » « Je n'avais pas mis suffisamment ma patte. » « Et je ne savais pas comment la mettre. » « J'étais resté dans des schémas de communication que j'avais appris pendant 15 ans. » « C'était des schémas plutôt corporate. » « Et je me retrouvais de moins en moins là-dedans. » « Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. » « J'ai appris et j'apprend toujours à être le plus courageux possible. » « Et c'est ça qui m'aide à faire le travail qu'on fait ensemble, à suivre mon instinct. » « Et quitte à aller dans des zones d'inconfort extrême, pour ne pas dire des zones d'angoisse monstrueuses. » « J'ai beaucoup plus de valeur ajoutée parce que c'est moi. » « Parce qu'il n'y a pas de faux-semblant, parce que je le fais comme je le sens, parce que mes clients et mes candidats le sentent. » « Et là, une autre énergie, tu vois, d'ailleurs je me redresse parce que j'ai envie d'être beaucoup plus acteur du truc. » « Je ne mets plus autant de cloison, je ne mets plus de cloison en fait. » « Je décloise ça en fait, c'est me connecter à tout ça. » « Donc il est fort probable que dans l'avenir, j'ai un bureau, une guitare électrique et une batterie dans mon bureau où je vais recevoir mes clients. » « Je suis emporté par une vague en fait. Pas par toi, mais par une dynamique. » « Aujourd'hui, je suis acteur de ma vie. Ce n'est pas par coquetterie, c'est par nécessité instinctive absolue. » « En entreprise, ma vie, c'est la même chose, tu vois. » « Yes. » « C'est rare de trouver des gens qui te mettent dans une zone d'inconfort. » « Enfin, je trouve, ce n'est pas si courant. » « Ça m'aide à me poser les bonnes questions pour aller là où j'ai envie d'aller sans savoir où précisément je vais atterrir. » « Et tant mieux, quelque chose. » « Et tant mieux, oui. Et tant mieux. » « Et sans avoir quelqu'un qui me dit, il faut aller là, il faut prendre telle ou telle direction, et tu vas atterrir là. » « Parce que si ça avait été ça, on ne travaillerait pas ensemble. » « Je crois que j'ai créé un métier qui sert à gagner sa vie sans y perdre son âme. » « Et l'important, ce n'est pas d'essayer d'appliquer des recettes extérieures, de se dire qu'il faut faire ci ou ça pour réussir, pour avoir des clients, pour avoir une entreprise qui marche. » « Et finalement, mon métier, c'est le « deux » entre identité et marquant. » « C'est de faire le lien, la cohérence entre ce que je fais, ce que je suis, ce que je montre, ce que je vends, ce que je communique. » « Et quand tout est aligné, ça roule. » « J'accompagne mes âmes de créateurs qui ont besoin de créer quelque chose dans leur vie. » « J'accompagne également les entreprises à mettre sur le papier leurs idées, leurs visions de façon beaucoup plus fluide et organique, en les écoutant et en dessinant. » « J'étais un moment dans ma vie où j'avais besoin justement de retrouver une cohérence et beaucoup plus de puissance dans ce que je faisais. » « J'ai toujours dit qu'être soi, c'est être tout ce qu'on ne connaît pas de soi-même. » « Et c'est vrai que c'est dans la confrontation avec l'autre, avec le monde, qu'on lâche ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai. » « Le travail que j'ai fait avec toi, ça m'a vraiment permis d'avoir un regard extérieur. » « Et par ce regard extérieur, de trouver beaucoup plus de cohérence et de structure dans ce que je faisais. » « De retrouver la puissance, justement en rassemblant l'expertise que j'avais qui pouvait se diversifier ou partir un peu dans tous les sens. » « Comment j'allais pouvoir mettre le coaching et la facilitation graphique ensemble. » « J'ai beaucoup plus de force, d'assise pour pouvoir dire ce que j'apporte vraiment. » « Et rencontrer les gens qui ont vraiment besoin de ma force et de ma sensibilité pour les aider à aller plus loin. » « En restant à ma place, je vais au bout de ce que je peux donner à l'autre. » « Et en même temps, ça me permet d'aller vers une dimension qui est beaucoup plus juste. » « Aujourd'hui, ce qui me donne beaucoup de confiance et qui est très fort pour moi, c'est de me sentir portée par l'énergie vitale qui est davantage alignée grâce à ce qu'on a fait. » « Et du coup, c'est un mouvement très fluide, un mouvement beaucoup plus spontané. » « Moi, c'est vraiment un plaisir de voir que les choses se font sans forcément y mettre un effort surhumain. » « C'est vraiment une question d'alignement et d'être placé au bon endroit. » « Quand tu es bien ancré dans ton identité, tu peux aller, comme tu disais très bien, tu peux naviguer en eau trouble. » « Tu peux partir explorer de nouveaux territoires sans te perdre parce que tu as ton fil rouge. » « Je commercialise des marques nordiques du prêt-à-porter enfant à travers mon e-commerce, ma boutique showroom dans le 11e arrondissement à Paris et à travers mon agence de représentation de marques de mode infantile. » Le message de fin l'ange, c'est la parentalité intuitive. C'est un éloge de l'enfance prolongée, que ce soit pour les petits ou les parents. C'est de se dire que finalement, on a toutes les ressources en nous, que ce soit pour l'harmonie avec les enfants, dans son couple, dans sa vie en général. On n'a pas finalement besoin des gens qui nous disent « il faut faire ceci, il faut faire cela. » C'est chacun son chemin. L'expérience, le luxe d'être soi, pour moi, c'est un travail en profondeur. On a plongé ensemble et là, on est en train de remonter sur la surface pour pétiller, pour entrer en lumière. C'est comme une bulle qui s'éclatait, comme s'il y avait une espèce de filtre devant chacun et devant nos activités. Et que maintenant, on l'enlevait, on peut prier, on peut être nous-mêmes, on peut montrer ce qu'on est venu faire, finalement, et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que les gens vont adhérer avec nos univers respectifs. Avant, c'était comme si j'avais passé un casting et on m'avait donné un rôle. Et j'essayais de le remplir, alors que ce n'était pas le mien. Mais c'est une évidence que, finalement, je représente cet univers de cette façon-là, qui a été une langue chez nous, mais qui a vu le jour et qui est en train de renaître encore et toujours. C'est de la magie. C'est de la magie. Le luxe d'être soi, c'est de la magie tout simple d'être soi-même. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est exactement ça. Vive-moi que ça continue. Merci. On dirait que ton métier t'a aidé à grandir. Ouais. Tu as changé. Tu as grandi. Je ne suis pas changé. Je ne suis pas changé. Non, on change pas. On évolue, je pense. On évolue. Mon métier m'a aidé à devenir moi-même. Et ça, c'est énorme. Parce que quand j'ai créé le luxe d'être soi, je ne savais pas que c'était moi-même d'abord que j'allais appliquer tout ce que j'allais prôner aux autres. Mon métier et mes clients m'ont aidé à définir une ligne directrice dans ma vie. Une ligne directrice de ce que je veux être, de qui je veux être et de ce que je veux apporter au monde. Voyager en travaillant, avec vous pour les little tirs. Onmate, avec vous pour laquelle j' βeliness et votre fruit fine ici dans ma vie. Onuche droit à mettre en place. Je vous mets aussi, vous pouvez chercher une illusion deoxide. On uiteraient la mode sur le site. Très bien, j'ai obtenu deiles à mettre les paramètres. La version out Despendre dans ma vie falando l'eau. Ya regardez. On puisse faire stopper sur le site.